ça va faire maintenant une semaine que j'ai fait cette j'ai fait cet appel avant de pouvoir continuer quoi que ce soit sur ma chaîne je voulais faire cette vidéo pour mettre les choses au clair exposer le contexte contexte je sais pas c'est lequel qu'on dit choisi celui que vous voulez exposer les faits parler librement donner mon avis mon opinion et ma conclusion parce que je ne suis pas le genre de personne qui aime que les gens parlent de moi différemment surtout si moi j'ai donné une information je veux dire que si je te dis que je suis content et que derrière tu vas dire ouais bon j'ai vu ou d'elle il a l'air triste ça va m'énerver ça va m'énerver parce que tu as discuté avec moi et je t'ai dit que je suis content donc par respect tu gardes ma parole en fait je ne me mélangeais pas avec ceux qui font différemment j'ai pas envie je reste moi je suis moi si je te dis blanc c'est blanc si je te dis rouge c'est rouge ne va pas dire oui bon il a dit rouge mais je pense que c'est peut-être bleu non si moi j'ai dit ça je suis arrivé à un stade où je me connais je peux le dire il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent gérer qu'ils sont parce qu'il y a dit il ya des gens qui ne supportent pas leurs défauts leurs lacunes et tout je peux comprendre mais je pense que honnêtement et personnellement pour réussir pour grandir pour avancer pour évoluer il faut être conscient de ses défauts conscient de ses lacunes les accepter et les transformer petit à petit en pas une qualité parce que c'est un défaut mais en force pour faire des choses positives je l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos par exemple si je suis en colère contre quelque chose et que c'est du coup quand tu es en colère tu as un regain d'énergie ok généralement tu as de l'énergie quand tu es en colère donc au lieu de faire une action qui va avec cette colère là parce qu'elle pourrait être néfaste surtout si ma colère n'est pas justifiée et l'action suite à cette colère là pourrait entraîner de plus graves conséquences je préfère utiliser cette énergie là pour faire autre chose donc du style je vais être énervé je vais aller faire la vaisselle ok donc l'énergie de la colère va être utilisé à bon escient puisqu'à la fin j'aurai une vaisselle propre voilà c'est un exemple que je que je vous donne par rapport à ça donc je suis quelqu'un je me connais je connais mes limites j'ai assez trinqué j'ai pris des coups partout oui je te vois venir comme tout le monde mais les mais les autres de côté s'il te plaît tu es sur ma chaîne je parle de moi donc ça c'est un autre truc que j'aime pas quand quelqu'un vous parle de vous arrêtez de faire une projection de la vie des autres sur sa vie et tu vas peut-être te demander pourquoi je te parle de tout ça mais reste accroché et écoute parce que ce que je vais te dire là dans cette vidéo c'est vraiment ce qui est au deep mais vraiment deep profond de mes pensées pour que tu comprennes pourquoi je me suis retrouvé samedi dernier sur cette estrade lors d'un appel pastorale alors faut savoir que je suis quelqu'un je suis passé par une étape dépressif j'ai fait une burn out dépression bref encore une fois tout ça déjà expliqué dans une autre dans d'autres vidéos et je le rappelle parce que c'est bien pour moi de le rappeler que je puisse me rendre compte que oui j'ai été dépressif oui j'ai été quelqu'un qui s'est tiré vers le bas qui a écouté les autres le tirer vers le bas et qui s'est accroché à qu'il n'était pas une bonne personne et ça m'a détruit et oui j'ai su m'en sortir en fait donc pour moi c'est oui je suis fier de pouvoir dire j'ai fait une dépression et je m'en suis sorti c'est pas la dépression dont j'en suis fier c'est d'avoir réussi à m'en sortir mais je me suis pas je m'en suis pas sorti tout seul en fait chacun a des moyens pour sortir de la dépression le moyen moi que j'ai utilisé qui m'a aidé à sortir de ma dépression c'est mes recherches et mes études spirituelles qui veut dire que ce n'était pas des recherches sur des choses physiques et des actions mais c'était des recherches qui sont posées sur la réflexion qui veut dire que j'ai changé toute ma manière de voir le monde de me voir j'ai fait toute une reconstruction et ça s'est passé par les études qui veut dire que j'ai lu des livres j'ai étudié mais pas que j'ai aussi étudié je suis chrétien donc j'ai aussi étudié beaucoup beaucoup de personnages qui sont enseignés dans la bible qui sont des histoires de personnages mais qui ont un côté psychologique qui est très intéressant à voir par exemple tu as jonas c'est ce gars là c'est c'est ouf le mec si on regarde dans le côté biblique t'as le dieu ultime qui te dit va faire ça le mec il dit non imagine deux secondes tu es là tu as Thanos avec les gants et avec les pierres de l'infini il te dit poteau viens viens faire ça pour moi tu regardes Thanos avec les gants de l'infinité et les pierres de l'infinité et toi tu n'as rien tu n'es même pas un super héros tu n'es même pas un héros tu es juste quelqu'un de lambda et tu le regardes comme ça et tu lui dis pas envie alors que tu sais ce que le gars est capable de faire je prends l'exemple de job job a fait une grosse dépression job le mec il comprend pas parce que j'en étais dans une philosophie de à son époque qui est que si tu fais le bien tu récoltes le bien ok ça c'est job ça c'est la philosophie de job son entourage voilà il ya d'autres philosophies à cette époque là il ya d'autres courants de pensée mais ça c'était le courant de pensée de job si tu fais le bien tu récoltes le bien et j'en vois que sa vie commence à partir en sucette tout pas en cacahuètes il ya rien qui va je vous je l'avais simple et le gars je dis mais c'est pas normal techniquement si je fais le bien je reçois le bien et là les gens autour de job commencent à dire job tu nous caches quelque chose parce que techniquement si tu dis que faire le bien fait récolter le bien là tu récoltes le mal job t'as fait quelque chose job t'as fait quelque chose et là job il dit non je n'ai rien fait je suis droit je suis intègre je suis juste et il va même dire je suis tout ça devant l'éternel et les gens ils sont là en mode là non là job t'abuses t'abuses frère frère t'abuses tu as perdu tes richesses tu as perdu tes enfants tu as perdu tu as en train de perdre la vie tu en train de perdre la santé tu veux nous faire croire que tu n'as rien fait ouais job à d'autres mais pas à nous et job est resté juste et intègre parce que pour lui dans sa tête il sait qu'il n'a rien fait donc il n'est pas en train de de condamner ce qui lui arrive il n'est pas en train de maugrer contre ce qui lui est en train de lui arriver il est en train de continuer à rester dans cette vision et dans cette optique de non je sais que j'ai bien fait et il ressasse cela tout ce qui lui arrive il s'en fout lit un peu son but c'est de montrer et d'être avec lui-même d'être sûr que oui j'ai j'ai fait tout ce qu'il fallait quand je suis quand j'ai réussi à sortir de cette dépression là il y a quand même des des traces pas juste pas c'est pas effet secondaire c'est pas bref il reste des traces quand même parce que j'ai fait quatre ans quand même quatre ans et tu t'en sors pas indemne c'est pas du jour au lendemain que tu fais tout va bien non en fait le dernier stade j'ai expliqué le dernier stade c'est la paix c'est que tu es en paix avec toi même qui fait que après avoir accepté et tout tu es en paix et qui fait que tout ce qui va arriver derrière tu fais ce qu'il faut pour le gérer pour ne pas retomber justement dans un bad mood ou dans des idées noires et la démotivation et compagnie donc tu es tout le temps en train tu cherches pas la motivation chez les autres mais tu crées la motivation chez toi je suis pas sociable mais je suis humain quand je dis que je suis pas sociable je veux bien expliquer les choses c'est que je ne je ne me réfère pas au code de la société imaginons que du jour au lendemain la société décide que pour être sociable il faut faire un certain nombre de choses et si ce certain c'est certain nombre de choses là ne vont pas avec ma spiritualité mon état d'esprit ma philosophie ben je vais devenir associable en fait c'est le jour je sais pas je dis des bêtises si jamais on me dit que oui pour être sociable il faut il faut absolument qu'on se rencontre et je sais pas et qu'on mette à mettre des chapeaux sur la tête et moi j'ai pas envie de mettre un chapeau sur ma tête tu vois donc du coup je deviens associable parce que je n'ai pas voulu faire les coutumes de la société mais je reste humain qui veut dire que les gens qui le font je discuterai avec eux mais de la même manière que je veux que j'accepte qu'ils le portent il faut qu'ils acceptent que je ne porte pas ça c'est c'est ma conception et c'est ma philosophie de la société et qui fait que beaucoup de choses dans cette société avant le confinement et même après le confinement ont commencé pour moi personnellement je vais pas vous dire on va entrer dans ma pensée là vous êtes dans ma tête il ya des choses qui se sont dégradés de fou et je voulais pas avoir affaire à ça donc le mieux pour moi c'était de rester loin de la société c'était de m'éloigner c'est la raison pour laquelle mon épouse et moi on a décidé de partir d'acheter une maison loin personne autour de nous c'est pas pour ne pas avoir du monde parce que oui on a des voisins on parle très bien avec nos voisins on échange très bien avec nos voisins mais c'était pour avoir le moins de contacts possibles avec tout ce que la société veut que tu entre guillemets soit pour être intégré ça m'intéressait pas le problème c'est que même par rapport à la famille l'éducation que je donne à mes enfants je vois que c'est un plus par rapport à plein de choses fait que je donne cette éducation que moi j'ai reçu à mes enfants je sais que c'est un plus donc voilà on a voulu chérir tout ça et vraiment se concentrer sur cette vision là ce qui fait que j'ai commencé à aller de moins en moins déjà il y avait le covid avec le confinement et tout mais après ça m'a conforté en fait à ne pas sortir à juste aller faire les prestats et ensuite rentrer chez moi je voyais juste la famille la famille et là et les proches alors il ya la famille pour moi et à le cercle proche petit à petit ben du coup c'est un peu normal que tu n'est qu'on te dise plus on t'invite plus bref les trucs comme ça parce que toi même tu fais ce petit pas en arrière ça je comprends je comprends je rajoute juste une chose quand vous quand voilà quand vous êtes en communauté avec des gens autour de vous et vos gens proches et tout pour ceux qui vont m'écouter vous le prenez où vous le prenez pas mais il ya une phrase que je dis souvent à ceux qui avec qui je discute à laisse moi le choix de dire non on fait ne dit pas non à ma place ne dit pas ah non on va pas inviter odèle parce qu'il est occupé laisse moi l'opportunité de dire non déjà au moins ça fait un contact ça fait une discussion ça fait une entrée en matière peut-être que le fait que je vais voir que tu as envie que je sois là ça va m'aider à sortir de cette de cette phase de je ne veux pas voir les gens parce que j'ai pas envie qu'ils me détruisent parce que j'ai faut parler faut s'exposer et ça j'avais du mal et si je vois que tu as envie que je sois là ben je me dis que peut-être que lui il sera pas dans cette vie voilà tu as capté le truc donc laissez moi le choix de dire non s'il vous plaît pour les invitations les moments les trucs comme ça si vous avez envie de me voir auprès de vous envoie moi un message dites le moi je me ferai un plaisir que c'est que moi mon épouse avec mes enfants s'il faut qu'on est invité à venir si je peux pas des fois je dis non parce que je sens que ma présence je ne vais pas être de bonne compagnie donc je préférerais dire non laisse laisse moi l'opportunité de dire non ou bien oui donc voilà suivant ce schéma là j'ai arrêté de sortir j'ai arrêté de me mélanger avec avec la société entre guillemets sauf pour des cas voilà où je suis en train de si je suis en train de faire quelque chose j'y arrive si je suis juste là et il faut sociable j'avais du mal ok je me suis dit faut que j'arrête ça je suis arrivé à un point où je me dis ouais je suis prêt à me remettre dans la foule me remettre dans le bain parce qu'il faut que vous compreniez un truc c'est que la manière que vous me voyez je ne me vois pas de cette manière là je reçois les je reçois de vous énormément parmi mes proches ma famille la vision que vous avez du moi j'ai pris du temps à l'accepter déjà personnellement j'ai pris du temps à accepter que je peux être la personne qui peut donner des bons conseils parce que pour moi perso franchement je vous dis les trucs honnêtement quand je parle avec quelqu'un quand j'échange avec vous je vous donne juste mon opinion je vous donne juste comment j'ai fait je vous donne juste un avis en fait je veux que vous compreniez quelque chose je vais vous donner je vais vous donner la différence pour moi quand je demande à quelqu'un qu'est ce que tu penses de ça est ce que je peux avoir ton avis ça m'intéresse pas que tu me dises que toi tu aurais fait différemment c'est parce que je te demande je m'ont d'une certaine façon au moment je te pose cette question là je m'en fous de comment tu aurais fait moi ce que je te demande c'est ce que moi j'ai fait quel impact ça sur toi en fait comment tu vois qui je suis ce que j'ai fait ce que j'ai dit je te demande pas comment toi tu l'aurais fait ça m'intéresse pas sinon je serais venu directement te dire écoute comment tu fais ça et ça c'est un truc qui me sortait des yeux qui pouvait m'exaspérer maintenant j'arrive mieux à gérer le écoute tu penses quoi de ça je prends par exemple le cas des photos des fois les gens ils me montrent des photos ils me disent tu penses quoi de ça moi je te donne ma vision moi je te dis ce que je ressens quand je regarde ta photo donc quand tu me montres ta photo je fais ah ouais il y a énormément de lumière et tout ça me donne une impression de film ou waouh on dirait on dirait que la personne elle a eu peur je te donne mes impressions c'est pas à ce moment là je vais dire je pense que tu aurais dû mettre beaucoup plus d'orange et de bleu parce que c'est comme ça que j'aurais fait mais fous moi la paix on s'en fout de ça on s'en fout c'est parce qu'on t'a demandé donc quand je discute avec les gens et qu'ils me demandent qu'est ce que j'aurais fait à leur place du coup ou comment moi je fais telle et telle chose là je t'expose ma vision en mode voici comment je fais pas voici comment tu aurais dû faire parce que c'est comme ça que j'ai fait je sais pas si vous suivez la nuance mais en commentaire sur la nuance parce que pour moi il ya une différence entre voici comment je fais mon gâteau et voici comment tu aurais dû faire le gâteau parce que c'est comme ça que je fais bref je m'égare désolé c'est peut-être un autre problème du tdah je sais pas je reviens sur ce que je disais tout à l'heure parce que je m'égare vraiment trop c'est pour ça que ma vidéo elle sera longue reconnaissance en fait c'est pas juste parler c'est pas que j'avais que des gens qui me parlent sur le star me disant ouais c'est bien ce que tu fais nanana on aime bien ce que tu fais tout ça tout ça il ya des gens qui me disent ouais tu es quelqu'un de bien continue machin et tout mais en fait le démontrer par des gestes vous savez pas à quel point c'est priceless savez pas à quel point c'est 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 j'ai même pas les mots en fait dire à les gens qui sont dans ma situation qui étaient dans ma situation et qui sont ou qui ils sont c'est pas la peine de les blâmer vous ne les aidez pas si vous pensez que en les pointant du doigt en les criant dessus en allant dans le mais bouge toi nia non ça va pas les aider parce que de la phase dans laquelle ils sont ils sont dans cette phase là parce qu'ils ont reçu ça ils ont reçu ce genre de mots ils ont reçu ce genre de paroles donc c'est pour ça qu'ils sont dans ce trou parce qu'on les a déjà enfoncé ce dont ils ont besoin c'est d'une corde ce dont ils ont besoin c'est qu'on les élève c'est qu'on les tire donc si tu es dans cette situation là et les gens autour de toi continuent à te rabaisser te critiquer tout fou le camp par les les mêmes si c'est des gens proches des gens de ta famille et c'est pour ta survie c'est pour ta santé mentale va t'en prendre la distance si c'est des gens que tu vois tout le temps par exemple tu les vois tous les jours commence à les voir une fois par semaine commence à prendre de la distance et tu vas voir que petit à petit ça va créer un détachement mental ça va toi te permettre de te conforter parce que tu vas moins recevoir de critiques de ce genre de leur part peut-être qu'à ce moment là tu vas te retrouver auprès de d'autres personnes qui eux vont vont t'élever en fait c'est ce qui m'est arrivé c'est que je me suis retrouvé avec un autre cercle de personnes ou du fait que j'ai commencé à moins sortir donc quand je vois les gens je pense que machinalement ils passaient moins de temps à essayer de entre guillemets peut-être qu'ils ne le voyaient pas mais rabaisser ce que je faisais j'ai eu énormément de soutien de mes proches et de mon cercle j'ai toujours eu du soutien et de mon cercle et de mes proches ça il n'y a pas de problème mais je parle de des gens que tu fréquentais quotidiennement et tout que j'ai arrêté de fréquenter pour aller commencer à fréquenter d'autres personnes et qui ont par leur mot qui c'était les gens qui étaient vraiment axés sur ce que je faisais sur qui j'étais et qui sont juste là pour te dire ouais ce que tu fais c'est bien parce qu'ils se rendent compte que toi tu leur apportes quelque chose et d'autres contreparties ils t'apportent quelque chose et c'est pour moi c'est ça c'est ça l'échange c'est ça échanger c'est la vie quoi c'est la vie tu vois et donc je les remercie pour ça et je me suis retrouvé dans cette configuration là il y en a il y en a qui m'ont beaucoup aidé et avec le confinement j'ai commencé que je dis j'aime lire et tout j'ai commencé à faire des études avec des personnes autour de moi j'ai commencé avec des poteaux on a on allait dehors on allait dans la dans les pas qu'on discutait ensemble ça m'a fait du bien ensuite quand il y a eu qu'on n'avait plus la possibilité de le faire ensemble on l'a fait sur zoom et j'ai pu discuter sur zoom faire des échanges alors je ne j'ai eu un moment de doute où je me disais ouais mais bon plus personne ne veut venir ça n'intéresse plus personne donc je me suis dit c'est parce que c'est moi qui saoule les gens donc j'ai arrêté et j'ai fini par comprendre on a fini par me faire comprendre et je sais que tu vas te reconnaître si tu regardes cette vidéo donc merci que non même si ces deux trois personnes qui ont suivi il y a eu des il y a eu des effets positifs sur ces moments de partage avec ces gens là ils ont ils sont sortis grandi tout comme moi j'en suis sorti grandi et je les remercie pour ça de m'avoir ouvert les yeux parce que ça fait du bien de recevoir des paroles réconfortantes et encourageantes des gens autour de toi en fait moi j'en ai toujours donné j'ai toujours accepté les gens comme ils sont moi j'accepte le caractère de tout le monde je juge personne on a tous nos défauts on a tous nos problèmes moi mon but c'est quand je viens avec toi c'est d'essayer le moins que possible que mon caractère soit porte à foi avec ma personnalité tu vois donc bref la personnalité c'est qui je suis mon caractère c'est comment je fais par rapport à toi qui veut dire par rapport à ta personnalité et donc du coup avec mon le caractère c'est qu'avec les gens ça passe pas parce que je dis ce que je pense et j'ai appris à avoir du tact j'ai appris à utiliser d'autres mots j'ai appris à être la sagesse voilà j'ai reçu des coups donc j'ai appris de mes erreurs et j'ai essayé de lisser au max pour que mon caractère ne puisse pas être mauvais caractère bref et je remercie beaucoup les gens qui du coup ont su m'aider dans ce stade là merci beaucoup je m'égare ça m'énerve ça m'énerve je m'égare désolé j'essaie de rester concentré j'essaie de rester concentré vous ne vous rendez pas compte je vous dis tout le temps dans les zooms dans les études ou quand on discute les mots ont une importance tu vois par exemple en anglais si tu dis I like this c'est j'aime ça ou j'apprécie tu vois j'apprécie tu sens que si je te dis I love this tu sens que qui veut dire j'adore ça ou j'aime ça tu sens qu'il y a une ça génère des actions un peu plus haut que de juste dire j'apprécie je pense que tu as compris donc ces cinq personnes là m'ont dit des choses des mots qui sont restés gravés et qui ont eu du poids sur mon esprit et qui m'ont aidé et qui résonne en fait et c'est ça qui tourne en boucle et qui me dit non ne pense pas comme ça parce que elle t'a dit ça lui il a dit ça il a dit que ça fait ça donc oui la même manière que ça t'a fait du bien regarde tu vois ça a un impact aussi pour eux et tout et tout et je vais pas aller trop loin parce que peut-être plus tard dans l'évolution de la chaîne j'en parlerai j'en parlerai dans les autres podcasts donc c'est pour ça qu'il faut t'abonner à la chaîne mettre un like mets en commentaire mets la cloche comme ça tu pourras mieux suivre toute cette histoire parce que ma chaîne c'est toute l'histoire de ma vie donc ça résonnait ça continue à tourner dans ma tête et je me disais accroche toi ça accroche toi ça parce que s'ils te le disent tu peux ne pas y penser et ne pas y croire c'est tu dis que tu les traites de menteurs et tu les traites d'hypocrites c'est pas bien s'ils sont venus vers toi s'ils ont discuté avec toi ils prennent le temps de discuter en déchanger et chaque échange avec eux c'est une bénédiction pour moi alors c'est pas parce que ils ne regardaient pas ça en mode web du coup est-ce parce qu'ils te flat ils te disent des choses bien que tu veux entendre ça n'a rien à voir en fait faites la part des choses je pense que vous êtes assez intelligent arrêtez de vous insulter vous même vous êtes assez intelligent pour voir ce que je suis en train de vous décrire c'est parce qu'ils ont su verrouiller des pensées profondes que j'ai au fond de moi et eux ils l'ont verbaliser en mots et en actions et ça m'a permis de m'y accrocher et c'est une corde qu'ils ont lancé dans un trou ils sont à 3 à 5 à la tenir ils ne la tirent pas il est juste ils soutiennent la corde et sont cinq et petit à petit il ya des gens qui se rajoutent et ça donne assez de poids imaginez que la corde c'est les paroles c'est les mots qu'ils me disent et qu'ils ont tendu vers moi et moi je dois m'accrocher à ces mots là et y croire et tirer et monter je dois tirer eux ils soutiennent en le tenant et je dois monter et si au fil du temps ces paroles là petit à petit il ya de moins en moins de personnes qui croient donc ils vont lâcher la corde si moi je continue à donner du à tirer à y croire même s'il reste trois quatre personnes il faut que je me dépêche de tirer assez pour que même la seule personne qui restera et qui va soutenir cette parole là à mon égard je sois assez proche du trou pour me hisser et ne pas la faire souffrir parce que elle qui tient cette corde là au bout d'un moment elle va souffrir donc je dois être capable de finir de me hisser assez rapidement donc m'accrocher y croire pour sortir de ce trou là donc pour moi y croire m'accrocher à leurs paroles c'est ne pas les traiter d'hypocrite c'est pas le traité de menteur et c'est les aider aussi à continuer à me soutenir et à la fin à les soulager parce que quand ils vont voir que ce qu'ils disent ont eu aussi un impact sur moi et m'a fait faire des actions ils vont être soulagés tout comme moi j'étais soulagé de voir que mes paroles ont eu des répercussions positives chez eux et ils sont cinq je vais même dire six ils sont six sept ils sont sept oh ils sont sept je vais me rendre compte qu'ils sont sept il y en a d'autres mais comme je vous ai dit spécifiquement cela ils sont précieux pour moi c'est c'est précieux toute la semaine il y a eu une semaine de conférences à l'église de bagnolet avec le pasteur pacot et c'était pour influence pour christ à vous commencez à comprendre que je parle de spiritualité chrétienne 1 d'accord je vais vous donner ma conclusion tout à l'heure donc si on a qui sont toujours là même à cette partie de la vidéo merci à vous si vous êtes nouveau sur la chaîne je me présente rapidement je m'appelle la montagne je fais de la vidéo de la photo et ma chaîne youtube c'est pour moi un moyen que j'ai commencé à utiliser pour combattre ma dépression et quand j'ai réussi à m'en sortir je me suis dit je ne m'arrête pas là je vais partager mon expérience avec vous de ce que je fais dans la vie en tant que vidéaste photographe père de famille mari amis frères musiciens voilà tout je balance tout il n'y a pas de règle donc merci si tu es ici pour la première fois pour me soutenir dans cette démarche là c'est c'est tout simple tu t'abonnes mon but c'est arrivé à la fin de l'année et à faire 1000 abonnés voilà quand j'avais quand j'ai commencé ça on était 200 là on est à peu près à 400 et quelques franchement merci à vous coeur sur vous donc je continue je me suis dit je vais pas m'arrêter là la semaine il y a la semaine de prier d'influence machin tout bref je voulais y aller mais j'habite assez loin et j'avais d'autres trucs à terminer je pouvais pas et j'avoue j'aurais pas j'aurais pas réussi à y aller toute la semaine j'aurais pas réussi à y aller toute la semaine en termes de logistique bref donc je me suis dit quoi ok tu n'as pas pu y aller toute la semaine tu pourrais pas y aller toute la semaine mais au moment je suis assis samedi à dreux je dis à ma soeur ok est ce qu'il y a moins que je vienne faire les photos avec vous à qui il faut se rapprocher elle me dit oui oui il n'y a pas de souci je vais en parler à la responsable machin et tout quand elle me dit c'est qui la responsable je fais ben écoute onel t'amuse mais t'amuse d'elle oh bon du coup la responsable c'est ma jums c'est ma jums donc du coup je lui envoie un message direct je lui dis écoute je suis disponible le 21 moi je peux me rendre utile je peux tu me dis de quoi tu as besoin je serai là et je ferai le boulot elle m'a dit ouais y'a pas de souci elle me tient au courant et tout et tout elle m'a tenu au courant on a échangé voilà et tout elle m'a dit ce qu'elle avait besoin elle avait besoin de vidéo j'ai fait oh tombe bien si c'est le cas vidéo vous avez besoin j'arrive et je me suis dit au del fait les choses bien en même temps je commence à flipper parce que du coup je vais me mettre en situation de foule mais là c'est différent alors faut bien regarder les choses tu te souviens quand je t'ai dit au début que je voulais aller dans une un environnement que je contrôlais parce que les gens je les connais tout et donc il aussi une interaction à avoir je peux la voir ou parce que les gens je les connais ou ils me connaissent là c'est différent parce que là c'était être exposé devant tout le monde et exposer qui je suis pas seulement derrière pour la plupart me voit sur instagram mais le faire en réel et je me suis dit bon vas-y fait pas le mec habite toi tranquille normalement va pas trop t'exposer et c'est là où j'ai dit non c'est régresser tu accepté qui tu es ceux qui n'acceptent pas c'est pas grave tu vas les aider à t'accepter ou il faut juste que tu sois en bon terme avec eux il faut juste que ce que tu fais ne fasse ne leur donne pas cette envie d'être mauvais avec toi d'avoir de mauvaises pensées et même s'ils ont non ben qu'est ce que tu peux faire rien donc je me suis dit quoi non je vais pas me cacher je vais pas fuir j'ai pris mon matos comme d'hab je me suis habillé comme j'aime je me suis je pense que j'étais présentable j'étais habillé comme il fallait selon ma personnalité je vous ai fait une vidéo je vous explique pourquoi je suis atypique et là j'ai dit on y va total roule libre on y va on se laisse pas désorienter il y aura du monde les gens vont te voir ne stresse pas ça va aller je commence à moto tu vois à moto saucer oula ça aurait pu être très mal pris cette phrase je commence à me je commence à me chauffer c'est pas mieux c'est pas mieux c'est pas mieux je me motive je me motive et j'y vais donc j'arrive je vois ma porte je vois du monde ma soeur est là on se prépare j'y vais je fais les troupes on jeu film je fais ce qu'il faut je passe un bon moment et tout le pasteur bon très bon pasteur il parle avec les jeunes et le moment il est bien les l'albement louange là bon les gars ils ont envoyé du lourd là les potos là sur la musique oh là là où ils ont envoyé du lourd c'était énorme il y a une page instagram sur laquelle il y a des extraits de ce de ce moment là donc je vous la mets dans la description vous pouvez aller dessus vous abonner comme ça vous allez avoir de temps en temps ce genre de moment et arrive un moment et là on va arriver sur la fin de la vidéo bientôt arrive un moment où le pasteur fait un appel et là on va vraiment rentrer là je vais vous donner la conclusion de toute cette vidéo là le pasteur fait un appel pour ceux pour des jeunes qui veulent rentrer dans le ministère pastoral les jeunes qui voudront étudier pour être pasteur les gars je vais vous dire un truc toute ma vie depuis que je me suis baptisé je me suis baptisé en 1997 vers vers les années 2000 j'avais déjà eu cet appel là non 98 98 j'avais déjà eu cet appel j'ai eu cet appel ensuite mais c'était pas assez je me j'étais pas dans l'optique de me dire non je pouvais pas je sais que personnellement j'étais pas bien mais là cette fois ci c'était différent parce que pendant que le pasteur disait ça et qu'il parlait les mots de ces 7 personnes là résonnaient en fait dans ma tête parce que pendant longtemps ils m'ont dit que je pouvais et que ce que je faisais a un impact positif et j'ai toujours fui en fait responsabilité là de me dire que je peux prendre plus de responsabilité auprès des autres arrêter de me dédouaner en disant que je n'aurais rien pu dire ou on ne m'écoutera pas ou tu es insignifiant et tout si j'ai pu grâce à aux choses qui me sont arrivées dans ma vie j'en ai tiré des conclusions quelques études que j'ai fait et que j'ai partagé avec ces 7 parmi d'eau du monde mais que c'est cette personne là si dieu a fait que j'en ai pu impacter 7 je me suis dit je me suis dit là je peux si dieu veut que j'en ai pas plus à un moment il faut que je sorte du trou et au moment je suis en train de me dire ça le pasteur fait son appel il ya une pote qui passe c'est qui répond à la et je la vois passer et je suis super fier de l'avoir passé tu vois et là il ya le pasteur à côté de moi le pasteur qui qui est la passe la pasteur qui va vers elle parce que c'est une ancienne pasteur de notre église et qui la prend dans ses bras mais au même moment je vous dis en même temps ce qui se passe en même temps où elle va vers elle dans ma tête je suis en train de me dire non tu n'es pas apte c'est pas pour toi tu es là pour filmer ramasse ton appareil va fumer je cherche une excuse pour ne pas monter sur l'estrade et répondre à l'appel donc en même temps en même temps elle passe je suis content je me dis ça la pasteur avance vers elle et la pasteur avance vers elle je me baisse pour récupérer mon matos quand je me baisse pour récupérer mon matos la pasteur comme elle est tellement dans dans tu sais elle part en toute heure et elle donne un coup à au stabilisateur et à l'appareil je vois tout qui part brr comme ça sur le sol oh la la oh my god non c'est pas ce que j'ai fait quand elle a mis le coup et que tout l'appareil est tombé elle a senti elle était un peu embêté mais c'est normal je me suis baissé j'ai ramassé et donc elle a continué la colade et tout les revenus vers moi elle m'excusez excuse moi et tu sais quoi j'étais en paix en fait j'avais aucun problème je lui non t'inquiète c'est pas grave parce que j'ai compris tout de suite ce qui se passait alors vous n'allez pas y voir ce que moi je vois c'est normal parce que c'est mon expérience c'est ma vie donc c'est un peu normal que vous ne comprenez pas parce que tout ce que j'ai dit au au préalable c'est des choses qui sont internes à moi donc si vous ne le voyez pas c'est pas grave c'est pas grave mais ça n'enlève en rien l'authenticité de ce que je suis en train de dire et ce que j'ai vécu moi ce que j'ai vu là c'est je cherche encore une excuse et dieu elle a dit non 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 là c'est bon c'est fini les excuses là parce que tu peux pas me dire qu'en même temps où elle passe elle fait ça j'ai le truc je me baisse pour récupérer vous me fait tomber l'appareil qui fait que ça coupe mon envie d'aller filmer donc quand je récupère l'appareil je me dis tu sais quoi ok j'ai même pas dit que je vais monter sur l'estrade j'ai dit ok j'accepte ma position j'accepte cette position j'accepte ce regard que les autres ont sur moi de responsabilité que je peux prendre j'accepte je ferai plus de choses dans cette optique là au moment où je vous dis ça je sens je vais dire comme ça je sens qu'une force quelque chose qui me pousse pas qui me tire mais qui me pousse et ça me pousse donc je marche je suis conscient je vais vers l'estrade et je me dis mais c'est pourquoi 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 la pasteur me pousse mais ça peut pas être la pasteur parce qu'au moment où je dis ça je monte sur l'estrade et tout je vois la pasteur et je me retrouve à genoux sur l'estrade répondre à l'appel pour le ministère pastoral j'ai répondu à l'appel pour le ministère pastoral le 21 mai 2023 maintenant je vais vous donner la conclusion quand je suis descendu de là j'avais encore écoutez bien ce que je vais vous dire je suis descendu de là les doutes sont revenus parce que je suis je me suis dit ouais tu as fait ça mais bon voilà quoi on sait je me suis dit ça va en fait je veux pas que vous croyez que j'essaie d'attirer l'attention mais je vous depuis tout à l'heure j'essaie de vous expliquer que c'est important et que c'est utile en tant que 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 relations humaines que nous avons les uns les autres de nous encourager pas seulement dans la parole mais aussi dans les actes dans les actes tu vois et là j'étais en train de me dire façon cet appel que j'ai pris là bon je l'ai pris avec dieu personne ça n'intéressera à personne ok donc ouais peut-être que tu vas me faire faire des choses plus précises mais c'est tout je descends de l'estrade il y a ma soeur qui arrive les bras ouverts en pleurs qu'est ce qui lui arrive à celle là elle me prend dans ses bras elle est fière de moi elle est toute contente machin et tout je dis mais quoi comment elle est toute contente j'ai dit mais qu'est ce qui se passe mais de quoi tu me parles et tout elle était là et quand elle m'a vu monter elle était toute contente de m'avoir vu monter elle était là oui enfin genre genre c'est comme s'ils ont gagné la coupe du monde enfin enfin parmi les sept personnes que je vous ai dit il y a les deux il y en a deux qui sont venus me voir après et quand elle est arrivée en me prenant dans ses bras j'ai reçu tellement d'émotions dans ses yeux dans son geste ça m'a fait tellement de bien mon épouse m'a envoyé des messages je dis mais comment elle sait ça comment et c'est après que je me suis rendu compte que j'avais oublié que c'était sur youtube donc oui j'ai pris mon engagement et il ya des gens qui l'ont vu et j'ai reçu j'ai reçu j'ai reçu j'ai reçu j'ai déjà j'ai d'autres personnes qui m'envoyaient des messages de soutien des messages de remercier oui de soutien en fait qui voulaient s'est déplacé pour me prendre en photo pour voilà immortaliser ce moment pour dire oui c'est ta place c'est là que tu dois être et tout et compagnie j'ai reçu tellement j'ai reçu j'ai reçu ils sont venus me voir ils m'ont expliqué oui on t'a vu passer vous avez compris ce que je suis en train de vous dire j'ai reçu je suis pas tout seul je suis pas tout seul et ça m'a fait du bien ça m'a fait du bien de voir que je suis pas tout seul ça va pas monter à la tête ne vous en faites pas je reste toujours le gars qui prend très 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 mal les compliments qui prend très très pas très mal mais qui a du mal à accepter les compliments les trucs comme ça je reste toujours cette personne là mais ça m'a fait du bien ça m'a fait du bien et j'ai reçu plein 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 d'encouragement en fait et c'est pour ça que j'ai pour montrer que pour vraiment que vous comprenez l'étape suivante dans laquelle je vais me positionner maintenant j'ai fait un truc sur mon instagram que je ne fais jamais que j'arrive que j'avais arrêté de faire c'est que j'ai posté une photo de moi qu'on m'a envoyé et j'ai expliqué la situation j'ai expliqué ce qui va se passer parce que je veux rester je suis transparent je ne veux pas que les gens découvrent du jour au lendemain voilà pourquoi il ya certaines choses sur la chaîne et qu'ils comprennent pas ce qui se passe je vous ai dit cette chaîne là c'est ma vie je vous décris l'étape de l'époque par laquelle je passe ça me servira d'héritage pour mes enfants pour d'autres personnes je l'espère je sais que c'est pas conventionnel c'est parce que tu retrouves la plupart du temps sur youtube youtube a du mal à me référencer parce que je parle de tout et de rien je suis au courant de ça ok merci youtube mais je ne suis pas dans ton algorithme je le sais donc c'est pour ça que je compte beaucoup sur vous pour tout ce qui est commentaire partage les petites choses qui font que ma voix pourra être vu et entendu parmi tout tout le mélange de tout ce qui se fait qui s'entend sur youtube donc si tu penses honnêtement que je peux avoir un impact sur des gens positivement ben n'hésite pas à partager la ma page mon insta ou même voilà quoi tu vois on est là on crée une communauté ensemble de personnes qui ont juste envie de s'encourager les uns les autres dans ce qu'ils font dans leur vie et moi je vous partage par rapport à la photo et la vidéo c'est vrai mais pas que et je me suis dit là j'ai mis la photo j'ai reçu énormément d'encouragement de messages en personnel en privé ça m'a fait énormément bien je vous remercie beaucoup 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 et la conclusion que je tire sur ça c'est que j'ai décidé là devrait de me mettre en action et d'avancer et de faire des choses qui seront impactants pour les autres pas uniquement pour moi mais aussi pour les autres de mettre en place des choses pour vous pour toi pour t'aider pour nous aider pour m'aider aussi ça va continuer à m'aider à grandir à évoluer la chaîne restera telle qu'elle est vous aurez toujours le même personnage et c'est là où je vais mettre le petit bébol et je vais vous expliquer quelque chose pour alors c'est peut-être pas pour toi mais pour certaines catégories de personnes je m'adresse à cette catégorie de personnes là je sais que vous allez vous reconnaître écoutez moi bien j'ai répondu à l'appel pastorale d'accord vos histoires de m'envoyer des blagues en mode maintenant que tu es pasteur à tu vas peut-être te couper les cheveux maintenant que tu es pasteur à tu as peut-être ah tu vas peut-être habiller mieux ou tu vas peut-être tu vas arrêter de faire ceci tu vas arrêter de faire cela je vais rester poli avec vous allez vous en allez vous en avec le recul que j'ai maintenant je peux vous dire une chose je connais plein de personnes qui se sont lancées et qui ont voulu faire certaines choses dans leur vie et qui ont pris ce genre de blague c'est pas des blagues que vous faites ça veut dire qu'au fond de vous ce que je suis ce que je fais vous dérange et vous vous avez vous avez convenu que ce n'était pas bon et que du fait que je devienne pasteur ou il va quand même enfin ouvrir les yeux ça veut dire quoi ça donc si c'est ce genre de personnes que vous êtes et que vous venez tenir ce discours avec moi dites vous que ma bouche ne restera pas fermée c'est pas que je vais vous remettre à votre place mais je vous dis juste une chose ma bouche ne restera pas fermée parce que les histoires de ah bêtement qu'il a répondu à l'appel vous allez commencer à mâcler critiquer à observer ce que je fais ou à la loupe repos il a dit qu'il est le pasteur regarde il est en train de faire quoi regarde où il était et tout et tout allez vous en pour moi vous êtes néfaste pour moi vous êtes négatif et je vous ai dit sur toutes les vidéos je ne reste pas avec ce genre de personnes quelle que soit cette personne je ne regarde pas la personne je regarde vous a donc si c'est votre point de vue à mon sujet allez vous en parce que ce n'est pas la réponse le fait d'avoir répondu à l'appel pastorale c'est pas en mode je vais je vais devenir une nouvelle personne non je suis j'ai déjà été transformé je suis déjà passé par la case transformation j'ai déjà fait mon expérience là je suis en train de la peaufiner de l'améliorer de l'optimiser je reste qui je suis j'ai déjà reçu des 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 trucs sur insta en mode ah ouais bah à partir de maintenant tu n'es de plein plein de personnes je vous ai juste pas montré ouais tu n'es plus libre des trucs comme ça ouais j'attendais mieux de toi tu vois c'est la preuve que ces gens là un n'ont jamais suivi ce que je faisais deux n'ont jamais vraiment écouté ce n'est pas parce que j'ai répondu à l'appel pastorale que au del celui que vous connaissez qui que vous êtes en train de découvrir va changer du jour au lendemain je vais pas commencer à m'habiller en costa cravate parce que vous m'avez vu répondre à un appel je reste au del je reste qui je suis en fait tout ce que j'ai fait c'est de préciser et c'est de me rajouter en gros une nouvelle responsabilité ok on est clair on est d'accord avec ça d'accord et si tu es plutôt dans l'autre catégorie de personnes que je côtoie qui est que tu es content pour cette décision que je viens de prendre et on verra comment ça va évoluer avec le temps je ne sais pas où ça va me mener moi j'avance avec le temps le temps c'est dieu dieu est le temps donc j'avance j'irai là où il voudra mais comme je vous ai dit tout à l'heure je suis sorti du trou je mettrai des choses en action et je mettrai des choses en oeuvre donc je verbalise et je mets en action qui veut dire que les podcasts qui vont arriver je vous ai dit dans l'autre vidéo ça va vraiment se faire on va faire des moments où on va juste échanger entre nous discuter des choses de la vie échanger à donner notre aux des opinions différentes sur certains sujets de la société comment on les voit comment on les perçoit comment on les vit et tout ça ce sera sur cette chaîne je vais aller à la rencontre des gens je ne reste plus dans mon coin je vais à la rencontre des gens je me mets un peu plus en avant je mets mon expérience un peu plus en avant le qui je suis le par qui je suis et comment je suis devenu cette personne là cette nouvelle personne je le mettrai en avant et je vais commencer déjà avec ce qui est au proche proche de moi et le plus proche de moi c'est les gens de ma communauté les gens de ma communauté c'est les gens de mon église parce que oui je pense qu'au bout d'un moment vous avez vous êtes pas vous êtes pas bête vous l'avez deviné mes croyances sont les croyances chrétiennes comme ça vous avez une précision adventiste pour être encore plus précise et j'ai une vision du monde qui est particulière malgré la religion que je suis malgré la communauté à laquelle je fais partie je reste quand même libre de ma manière de voir les choses ok vous voyez directement si j'aurais pour certaines personnes ils vont peut-être pas quoi comprendre pourquoi j'ai enlevé la capuche et que je vais leur dire cette phrase je suis chrétien ok chrétien et je précise de quel parce qu'il ya plein de chrétiens un protestant évangéliste baptiste voilà il y en a plein catholique et tout moi je suis la communauté adventiste du septième jour voilà t'as capté donc vient pas me sortir la phrase de à depuis qu'il est devenu pasteur et mec tu vas te prendre une bastos verbale ça va pas te plaire mais tu l'auras mérité parce que je le redis encore la même manière que je suis devant les caméras là que vous me voyez là je suis pareil en vrai je suis pas le genre à être qu'on appelle ça schizophrène ok donc tu auras peut-être le courage de l'écrire je te connais pas écrit là il n'y a pas de problème moi je lis les commentaires quand ils sont négatifs je les vire donc ne perds pas ton temps ok dès que je commence à lire le commentaire il est négatif je les vire ne perds pas ton temps voilà je pense que c'est la plus longue vidéo que j'ai fait sur cette chaîne merci à toi qui est resté jusqu'au bout j'apprécie si tu es resté jusqu'au bout mais en commentaire dis moi ce que tu penses de tout ce que j'ai dit en commentaire si tu es resté jusqu'au bout voilà et encore une fois je te rends rendez vous à la prochaine vidéo je coupe sale ouais je coupe galache comme ça parce que c'est pas fini l'aventure commence les gars l'aventure commence la vraie aventure je pense ouais commence puisque avant je savais pas vraiment où j'allais mais vu que maintenant je sais où je vais je t'invite à venir avec moi si tu veux pas venir t'inquiète il n'y a pas de souci il n'y a pas de problème et j'espère que ça va vous plaire tout comme moi ça va me plaire venir à votre rencontre se voir et voilà quoi j'espère qu'on va passer des bons moments ensemble j'espère que vous passez de bonnes vidéos j'espère que on pourra bien échanger et tout donc n'hésite pas à me dire si ça t'intéresse j'en ai déjà qui m'ont dit ça m'intéressait et puis du coup j'avais complètement oublié il m'a juste envoyé un message mais toi aussi tu m'as juste envoyé un message ça m'intéresse mais elle explique aussi elle donne moi plus d'informations j'avais qui m'ont donné des informations donc merci pour ça ça arrive ça arrive ça arrive là je dois juste trouver un lieu pour le faire qui peut arranger tout le monde je suis en train de chercher ça parce que chez moi c'est trop loin et voilà je vais voir je vais voir on va essayer de trouver un endroit bon la flow family je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo et sur ce on se motive et stay flow peace c'est trop loin c'est trop loin , c'est trop loin je vais vous faire Sous-titrage MFP.